Vous préparezz d'un premier de nous passer déjà dans les alléans d'un mercat couvert de la ciudad à le rencontre de l'élévare Mach-Rivière. Bonne journée, va-t-il ? Et on va-t-il ? Les caubes que tu as, ils ont ici tambour, les cambajous, les macarelles, tout d'accord ? C'est que j'aime ! Marc abalit des porcs negres à Bizanet à Custa de Narbono et ben sous-produces en circuit court esforçant cet acat à son pays. Qu'est-ce qu'il va-t-il ? C'est des porcs negres ! Je me suis lancé dans l'élevage, mon grand-père était bouché à mon serré, mon père aussi, et du coup j'ai repris le flambeau et je fais du porc noir et je le vends en rolle maintenant. Et j'en suis fier et je veux rester au pays. Je suis attaché à la culture qu'il y a au pays, qui se développe de plus en plus. Et je baigne dans ça depuis que je suis petit aussi. Pour soutenir et encourager son intérêt pour l'Occitanie et faire la ligue entre la culture occitane et l'économie, le mouvement occitaniste, païs nostre, l'Ibenguet balla une bandière et un diplôme. Il y a des sorties de l'occitanisme culturel qui a fait son travail, évidemment, mais c'est du bruit sur un monde économique plus large. Pensant qu'ici, à l'Ordre, dans la région d'art officiel, c'est l'Occitanie, tout ce qui porte en avant l'identité, la culture et l'économie occitane est un bon chemin, une bonne stratégie. Une opération symbolique que fouguette fâchotabée en Belgique-le-Bourguignon, ancien jugail et des rubis de Narbonne, qui montait en 2007 une fournario-pastissario et qui comptait sur la sabouse del país. C'est à base de vin blanc et d'huile d'olive, avec du citron, soit de l'orange, soit du coquelicot. Donc c'est vraiment des parfums ? C'est que du local. Oui, le cap-pastissier Laurens nous accueillit pour nous parler de ces coquelles de la gamme aux trésors d'Occitanie, qui commençaient avec la galette d'Occitane. À partir du moment où on a mis la Croqu'Occitane, ça a démarré, mais instantanément, instantanément. Et alors après, ça a commencé sur le Narbonne, et l'été arrivant, la distribution dans les réseaux touristiques, les caveaux de vin, les épiceries fines dans nos magasins, sur les bords de plage, là ça a été un succès immédiat. Les clients sont en recherche de ça, et ils sont très demandeurs, à partir du moment où ils viennent dans notre beau pays, et qu'on leur propose quelque chose qui est identitairement unique, ils sont demandeurs. À Narbonne, Luzita est présent dans des commerces, mais ça peut dire l'enseignement en B2 400 ou encore dans les médias sur la radio Lengodoc. Lengodoc, 95.5. Créado en 2003, la radio junto à Rue du Salariats et une quinzaine de Benebots. La programmation musicale est aux citans, aux tabes catalans, aux musiques du monde et du Méditerranéen. C'est ce qui fait un peu la personnalité de la radio. C'est ce qui fait un peu de musiques. 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 Et c'est ce qui fait une sorte de musiques. Et si cette femme est ligue à un côté, la culture et l'économie, et bien, ici, avec les quatre pattes, il y a quelqu'un de ce qui croise. On peut aller au-dessus de l'Economie. par la trouva et par la belle trouva et les lous trouva d'ours